Voici mon bref, sire Cafébus, on compare, depuis un lieu perdu dont cent lieux nous séparent. Veuille souffrir sans dole vos augustes oreilles, les capous en délices d'une armée sans pareille. Afin que plus jamais à Cologne on conspire, vos légions ont conquis les marches de l'Empire. Les dieux seraient jaloux de vos troupes humaines sans une intercession venant de Melpomène. « On méritait de Mars les hommes de Turgot, Robertmont fume encore de leurs ardents brûlots. Pour compter nos victoires non loin de Béverset, il faudrait à la fois l'Idiade et l'Odyssée. Les recrues ardennaises, chaussées au déperon, ont forcé vos ennemis à franchir la Quéron. Banneux et Fichermont connurent la panique d'entendre les germains qu'avec sourire on nique. Alors, comme en goguette et au son des pipeaux, vos maréchaux quérirent un mérité repos. La vieille proserpine futée guida vos braves pour camper à chouffe dans un champ de chourave. Je vous dois d'être vrai, Sire, et vous relate le front rouge de honte des choses scélérates. Dans les estaminés copulent vos champions et j'en connais plus d'un fourmillant de morpions. Montmorency lui-même, péteur, faiseur d'euros, se comporte partout comme un fiefé poivreau. Moi, votre biographe, votre vieille aruspice, égarée par Vénus, j'ai chopé la chaude pisse. Oufalise conquise prolifère des bas, ou bien des quatrinettes renoncent au célibat. À Paris, en Ardennes, on voit les bastognardes se révéler la nuit de l'ubrique pocharde. Bastogne, parlons-en, ces fortifications abritent des migrés de toutes confessions. Le pire est que, souvent, poussés par la famine, l'élite de nos troupes fréquente leur cantine. Je ne suis pas raciste, mais certains étrangers s'éant mettent en courroux chacun de vos sujets. Un sosie d'asvirus fait les circoncisions, le comestible aussi, ce sont ses deux passions. Nul que moi peut le dire, car je suis à la page. Quels sont les deux abats relevant son potage ? C'est une soupe à dégoûter vos favorites, s'il est même avéré que vieille est la marmite. D'un scalpel émoussé, il tranche les céleri, et ce pourquoi sa race affiche du mépris. Il met à mijoter les viriles rondelles, sans faute d'ajouter des oxy la cervelle. Des teignats délétères abondent en nos visères, va tellement que beaucoup aux soldats à la guerre. Piégés dans mon auberge, plusieurs de vos briscards se sont fait arnaquer de leurs précieux patards. Un tavernier wallon y sévit, un grognon qui ruine les flamands grugés jusqu'aux trognons. Ainsi qu'un tronc d'église, il prend avec ferveur l'oseille que procure ceux dont il est logeur. Il ne fait pas de frites, mais propose des moules où l'humeur des coquins comme un torrent s'écoule. Nos glandes sont cassées par un vieux troubadour immigré d'Arménie qui serait mal en cours. Un gnome que tolère indulgent le patron, qui de jour et de nuit chante d'un même ton. Il peut s'égosiller et payer des bouteilles, personne ne murmure « je t'aime » à son oreille. Un moustachu bougon tout droit venu de cède qui bouffe du curé n'a donc bien d'un ascète, repu de champignons à l'art de la maison, torturé de coliques, mouilla son caleçon. Alors d'un ton bonhomme, pourtant les tripes en vrille, dit à tout le canton « copain, gare aux morilles ». Un fêlé du bocal des murs scrutent l'étoile, sa quête poursuivant l'inaccessible étoile. L'antiché des marquises mais aussi des bataves, en toute position, jouisseur sans entrave, avec une citare, crèche dans la gargote. Il ne me quitte pas, ce gosse des bigotes. Ça rit, ça pleure, ça danse les yeux dans les nichons, proclame des bourgeois que c'est comme les cochons. Nous connaissons Marianne, femelle industrieuse. De débauchées cochonnes, elle est la pourvoyeuse. C'est dans leurs embouchures, comme des enragés, qu'avec ou sans tonsure, s'épouise le clergé. Dans la souillarde, on voit, sur toutes les banquettes, égaux endroits les hommes faisant des galipettes. Un priape liégeois, Georges dit l'érectile, raffole autant de pipes qu'un curé pédophile. Dirais-je le produit de ces fines luxures, bien des parties intimes fissures de gersure. De retour à Paris, tous les savants en us auront de la besogne à soigner les phallus. C'était mon bref, sire, café, bus, on compare. Pardonne Bérénice si c'est mot de départ. Si Dieu et notre roi m'ont conduit chez la gueuse, c'était pour me changer des filles de chevreuse.